La population congolaise est remontée contre les candidats corrompus du PCD. Le peuple s'est opposé aux fraudes orchestrées par les partisans, les obligés du dictateur Denis Sassou Nguesson aux législatives du 10 juillet 2022. Dans une série de vidéos que nous avons pu récupérer sur les réseaux sociaux, les individus travaillant pour le compte de certains candidats du parti congolais du travail ont été interpellés par la population, puis par la police. Qui est d'ailleurs sous la tutelle de Jean François Nenguet, l'un des bourreaux du peuple l'���é. les législatives du 10 juillet 2022 est une remarquable et irréfutable du rejet de la population congolais du régime totalitaire de la famille sassou nesso ce haussement de temps d'une partie de la population face à la mascarade des élections peut ouvrir une porte non négligeable à un soulèvement populaire contre le dictateur demi sassou nesso maintenant nous savons la chance de suivre il suffit d'une étincelle pour faire sauter à jamais le régime postcolonial tribaliste mochi merci de partager la vidéo et de vous abonner au pouvoir quand vous pouvez constater on a arrêté les membres de aimer biniga avec plusieurs cartes au quartier calamité main qui partait donner de l'argent à des jeunes pour voter plusieurs fois et nous on a attrapé et donc les preuves sont palpables comme vous pouvez le constater au quartier calamité main et donc le conduit à tricheter qui est puissamment rempli de deux vols des systèmes de vols